Jean-Léonard-Marie Poiseuil, né à Paris en 1797 et meurt en 1869. Diplômé de l'école polytechnique, il était à la fois médecin et physicien. Il a écrit de nombreux livres sur le cœur et sur la circulation sanguine et s'est intéressé dans un ouvrage intitulé de la circulation du sang dans des conduites de petit diamètre à l'écoulement laminaire de fluides visqueux dans des canalisations cylindriques. Son objectif était de s'intéresser à la dynamique de la circulation sanguine, sachant que le sang se comporte comme un fluide newtonien, c'est-à-dire un fluide dont la viscosité ne dépend pas des forces qui s'appliquent sur le fluide. C'est ainsi qu'il établit dans les années 1840 la forme analytique du profil des vitesses de l'écoulement dépendant à la fois du rayon, de la canalisation et également de la viscosité du fluide à travers la loi qui porte son nom, la loi de Poiseuil. Un tel écoulement est très présent tout autour de nous. On le trouve par exemple dans les canalisations qui vont des châteaux d'eau à nos habitations, dans les canalisations qui transportent le pétrole à très grande distance, dans les imprimantes à technologie jet d'encre, dans les tuyaux d'eau qui irriguent les radiateurs de nos maisons, dans la sève qui se transporte dans les végétaux, dans l'utilisation des seringues, et même à petite échelle en microfluidique, on peut retrouver les propriétés d'un tel écoulement dans ce que l'on appelle les laboratoires sur puces qui permettent de réaliser l'analyse, le mélange ou le dosage de micro-gouttes de liquide. C'est pourquoi nous allons nous intéresser maintenant à l'écoulement laminaire d'un fluide visqueux dans une canalisation, dans une rivière, dans un canal, dans une artère ou encore dans un tuyau d'arrosage. Nous allons étudier l'écoulement de Poiseuil dans un tuyau de section circulaire. Le dispositif expérimental est un tube en forme de U afin de disposer de deux réservoirs aux extrémités du tuyau. Il est percé en son centre afin de pouvoir marquer un filet de fluide avec du colorant. Le tube est rempli avec du glycérol pur. Nous allons appliquer une différence de pression sur une extrémité du tube et observer le déplacement du fluide. La différence de pression peut être obtenue en remplissant l'un des deux réservoirs avec du glycérol ou encore en utilisant un piston qui vient appuyer sur la surface du fluide. On souhaite créer un écoulement laminaire, d'où l'utilisation d'un fluide très visqueux comme le glycérol. Lorsque la pression augmente d'un côté du tuyau, le fluide se met en mouvement. Nous pouvons observer que le déplacement du fluide n'est pas le même sur toute la section du tuyau. Le glycérol se déplace plus rapidement au centre du tube et plus lentement à proximité des parois. C'est ce profil de vitesse à l'état stationnaire que l'on va chercher à établir analytiquement par la suite. Il permet de remonter au calcul du débit et aux contraintes exercées sur le tuyau. Si nous inversons le sens de l'écoulement en changeant de sens la différence de pression, nous observons que le filet de fluide coloré vient reprendre sa forme initiale. Cet écoulement est réversible. On s'intéresse à l'écoulement d'un fluide visqueux dans une conduite cylindrique horizontale de rayons grand R et de longueur grand L, en régime stationnaire, c'est-à-dire indépendant du temps. Le nombre de Reynolds de l'écoulement est supposé être plus petit que 2000. L'écoulement est alors laminaire et les lignes de courant sont parallèles à l'axe du cylindre, les tranches de fluide glissant progressivement les unes sur les autres sans se croiser. Le vecteur vitesse de l'écoulement pourra s'écrire à la distance petit r de l'axe. Vecteur vitesse égale V fonction de petit r fois le vecteur Uz. On considère la portion de fluide cylindrique de rayon petit r et de longueur celle de la conduite grand L, centrée sur l'axe. On note PE, la pression à l'entrée de cette portion de fluide, et PS, la pression en sortie. On applique le théorème de la résultante cinétique au système constitué de cette portion de fluide à l'instant T et de la masse dm qui y rentre entre les instants T et T plus dt. A l'instant T plus dt, ce système est constitué de la même portion de fluide contenu dans le cylindre de rayon petit r et de la masse dm qui en est sortie entre les instants T et T plus dt. En régime stationnaire, la variation de quantité de mouvement de ce système fermé est alors simplement nulle. Par conséquent, la somme des forces qui s'exerce sur ce système est également nulle, somme des forces extérieures, égale à zéro. Soit la force de pression en amont, pi r carré PE, moins la force de pression en aval, pi r carré PS, plus la force de frottement visqueuse F qui s'exerce sur la surface latérale du cylindre de rayon petit r, qui est égale à zéro. L'interprétation physique de ce résultat est simple. Lorsqu'un liquide visqueux s'écoule dans un tuyau, la pression diminue lorsqu'on se déplace dans le même sens que l'écoulement. Cela crée une force dans le sens de l'écoulement qui contrebalance la force de frottement causée par la viscosité du liquide. Pour un fluide visqueux newtonien, la force de viscosité F est donnée par F égale état fois la dérivée de la vitesse par rapport à R fois la surface latérale de pi r grand L. On en déduit pi r carré PE moins pi r carré PS plus état fois la dérivée de la vitesse fois 2pi r L égale à zéro, ce qui permet d'isoler la dérivée dv sur dr égale moins PE moins PS sur 2 état L fois R, et d'obtenir, en écrivant que le fluide colle à la paroi en petit r égale grand R, et donc que sa vitesse y est nulle, le champ des vitesses par intégration V de R égale PE moins PS sur 4 état L, facteur de grand R carré moins petit r carré. On peut alors tracer l'allure du profil des vitesses, c'est-à-dire tracer la courbe qui passe par les extrémités des vecteurs vitesse, ces derniers étant dessinés à partir d'un plan z égale constant. Le profil obtenu est bien parabolique. Le débit volumique dans la conduite est le flux du vecteur vitesse à travers une section transverse quelconque, soit en prenant comme surface élémentaire celle comprise entre deux cercles de rayons petit r et petit r plus dr, dv égale l'intégrale de zéro à grand R de V de R fois 2pi r dr, égale l'intégrale de zéro à grand R de PE moins PS sur 4 état L, facteur de grand R carré moins petit r carré, facteur de 2pi r dr, d'où l'expression du débit volumique, dv égale pi grand R puissance 4 sur 8 état L, facteur de PE moins PS. La différence de pression PE moins PS, c'est le moteur de l'écoulement. Encore appelée perte de charge, elle est proportionnelle au débit volumique, c'est la loi de Poiseuil, PE moins PS égale delta P égale 8 état L sur pi grand R puissance 4 fois le débit volumique. On peut, par analogie avec la loi d'Ohm, valable pour les conducteurs ohmiques en électricité, définir une résistance hydraulique sous la forme PE moins PS égale delta P égale R hydraulique fois dv, avec la résistance hydraulique qui vaut 8 état L sur pi grand R puissance 4, de la même manière qu'en électricité, où l'on définit la résistance électrique d'un fil de cuivre de résistivité rho, de longueur grand L et de rayon grand R, parcourue par un courant I quand la tension à ses bornes est V1 moins V2, sous la forme V1 moins V2 égale delta V égale R I, où la résistance électrique vaut rho grand L sur pi grand R au carré. Et les conclusions seront les mêmes, que ce soit pour un mouvement d'électrons ou de liquide visqueux, plus la longueur parcourue est grande ou plus le rayon est faible, et plus sont importants les frottements et donc les résistances. On peut finir par un exemple d'ordre de grandeur. Par exemple, un asperseur de jardin a été installé à 50 mètres de l'arrivée principale d'eau où la pression vaut 3 barres. Le tuyau de raccordement utilisé pour rejoindre le robinet de jardin a un diamètre intérieur standard de 1 cm, et le débit volumique souhaité est de 0,4 litres par seconde. La viscosité de l'eau est 10 moins 3 à Poiseuil. On peut alors évaluer la perte de charge pour cet écoulement à partir de la loi de Poiseuil, et l'on obtient PE moins PS de l'ordre de 0,8 bar, ce qui est loin d'être négligeable, et ce qui fait que notre asperseur classique de jardin, qui a besoin de 3 barres ou plus, ne pourra fonctionner correctement.